A quoi ressemblent les autres galaxies de l'Univers ? Sont-elles si différentes de la nôtre ? Et si nous partions explorer les galaxies les plus proches de la Voie Lactée, plus particulièrement celles qui font partie du groupe local ? Des galaxies lointaines à notre échelle, et pourtant si proches de la nôtre, telles que la galaxie d'Andromède, la galaxie de Triangle ou encore la galaxie de la Grande Nuée de Magellan. Mais tant d'autres objets galactiques qui, bien que de taille très modeste, jouent un rôle fondamental dans notre compréhension de l'Univers. Quelle est la composition de ces galaxies ? Quelle est leur histoire ou encore leur évolution future ? Chers voyageurs, bien le bonjour. Aujourd'hui, nous partons pour un voyage incroyable à travers les galaxies les plus proches de la Voie Lactée, et découvrir ces contrées lointaines mais fascinantes. Notre voyageur galactique t'a préparé un circuit pour te faire découvrir ces monstres cosmiques en fonction de leurs différentes catégories. Après t'être installé confortablement, nous irons de galaxie en galaxie découvrir ces mondes insolites. Tiens-toi prêt à vivre une expérience inoubliable. Mais avant de décoller, si ce n'est pas déjà fait, pense à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Merci et bon voyage. Commençons notre aventure. Laissons derrière nous notre système solaire et traversons rapidement notre Voie Lactée. Je te propose de commencer par le second membre le plus important du groupe local, à savoir la galaxie d'Andromède, également connue sous le nom de Messier 31. La galaxie d'Andromède avec ses mille milliards d'étoiles est souvent considérée comme la sœur jumelle de notre Voie Lactée. Mesurant 220 000 années-lumière de diamètre, Messier 31 est un immense objet céleste, le plus éloigné de la Terre, qui puisse être observé à l'œil nu, sous un ciel clément, même s'il est distant de 2,5 millions d'années-lumière. Les premières observations de cette tâche lumineuse remontent à la nuit des temps. Et les premiers écrits et les rapportants datent de 964. On les doit à Al-Soufi, un astronome perse. On reconnaît facilement la galaxie d'Andromède, située dans la constellation de même nom, à sa forme ovale et diffuse avec son cœur brillant. Ce dernier, de couleur jaune, contraste avec les bandes de poussière sombres et larges qui tracent leur chemin tout autour. Voici une galaxie de type spirale, la plus proche de notre galaxie, qui nous offre un spectacle époustouflant. Dans ces méandres, on peut apercevoir des amas d'étoiles bleues, mais également des nébuleuses de couleur rougeâtre. La masse totale de la galaxie d'Andromède, estimée à 1230 milliards de masses solaires contre 1900 milliards de masses solaires pour la Voie lactée, ne l'empêche pourtant pas de contenir un nombre considérable d'étoiles en plus. Elle abrite au cœur de ses entrailles un trou noir supermassif, estimé à 140 millions de masses solaires, qui se veut bien plus important que celui de notre galaxie, qui lui est estimée à, si l'on peut le dire, seulement 4 millions de masses solaires. Andromède a pour compagnon de route deux galaxies, Messier 32 et Messier 110, toutes deux de taille beaucoup plus modeste. La première, Messier 32, est une galaxie elliptique dite compacte, sa plus grande longueur ne dépassant pas 8000 années-lumière. Distante de 2,5 millions d'années-lumière du Soleil, il s'agit d'une galaxie naine elliptique dont la masse ne représente que 3 milliards de masses solaires. Même si elle peut sembler insignifiante, elle renferme un bulbe central dont les caractéristiques sont comparables à celui de son hôte, M31, avec une masse d'environ 100 millions de masses solaires. On estime qu'approximativement 5000 étoiles, par part ces cubes, sont en rotation rapide autour d'un objet central supermassif. Elle est principalement composée d'étoiles vieilles et possède une forte brillance de surface. Tout laisse penser que Messier 32 a été beaucoup plus grande, mais que sa population d'étoiles extérieures ainsi que des amas globulaires aient été considérablement absorbée par son hôte géant, la galaxie d'Andromède. Mais qu'en est-il du second compagnon de cette géante, Messier 110 ? Est-il autant impacté par sa proximité avec la galaxie d'Andromède ? Comme Messier 32, il s'agit d'une galaxie naine elliptique qui paraît a priori ne pas contenir de trous noirs supermassifs. Son diamètre atteint 17 000 années-lumière, soit le double de Messier 32. De structures lisses et pratiquement sans relief, elle est dépourvue de bras ou de régions de formation d'étoiles, mais abrite toutefois une population de jeunes étoiles bleues en son centre. On peut en dénombrer environ 10 milliards, ainsi que 8 amas globulaires qui sont visibles dans son halo. Comme tu peux le constater, Messier 110, contrairement à sa comparse, ne paraît pas être en fin d'activité. Ces trois monstres cosmiques sont loin d'évoluer seuls. La galaxie d'Andromède et ses deux petites sœurs sont accompagnées dans leur danse astrale par de nombreuses galaxies de petite taille. Celles-ci forment le sous-groupe d'Andromède. On dénombre au moins 14 galaxies naines qui appartiennent au sous-groupe de la galaxie d'Andromède. Bien sûr, il y a Messier 32 et Messier 110 dont les découvertes remontent au 18ème siècle. Mais depuis les années 70, les découvertes de nouveaux objets galactiques se sont succédées grâce aux avancées technologiques. Ainsi, les galaxies Andromède 1, 2 et 3, toutes distantes entre 2,1 à 2,4 millions d'années-lumière de notre Soleil, ont été découvertes en 1972 par Sidney Vandenberg, un astronome canadien. Ce scientifique a également découvert dans ce même temps Andromède 4. S'il croyait en premier lieu qu'il s'agissait d'une galaxie irrégulière appartenant au sous-groupe d'Andromède, les mesures effectuées en 2000 à l'aide du télescope spatial Hubble le placent plutôt entre 16 et 26 millions d'années-lumière. Cette galaxie serait alors largement extérieure au groupe local. En 1998, c'est la galaxie Andromède 5 qui rejoint le sous-groupe des galaxies naines sphéroïdales d'Andromède. Elle est éloignée de 2,6 millions d'années-lumière de notre système solaire. Toujours en 1998, c'est autour de la galaxie naine sphéroïdale de Pégase, ou Andromède 6, et de la galaxie naine de Cassiopée, Andromède 7, d'être révélée. La distance de la première est encore mal définie, mais elle pourrait se situer entre 2,5 à 3,1 millions d'années-lumière, tandis que la seconde est estimée à 2,5 millions d'années-lumière. Nous n'allons pas poursuivre cette liste qui s'étend jusqu'à Andromède 33. Une galaxie naine du même type que ses consoeurs est découverte en 2013 grâce au programme de relevé astronomique Panstar S1 qui utilise un télescope de relevé panoramique et système de réponse rapide situé sur l'archipel d'Hawaï. Parmi les membres principaux du groupe local, d'autres monstres cosmiques sont, bien que moins imposants, tout aussi merveilleux et nous réservent un spectacle hors norme. C'est notamment le cas d'un duo de galaxies naines séparés par seulement 75 000 années-lumière. Voici les célèbres nuages de Magellan. Ces deux galaxies, très proches de notre galaxie, sont remarquablement visibles à l'œil nu depuis l'hémisphère sud, se présentant comme deux taches laiteuses dans le ciel profond et ressemblant aux fragments d'une nuée d'étoiles qui se seraient désolidarisés de notre galaxie. On ne sait pas à quand remontent les premières observations de ces deux objets célestes, mais c'est en 924 que le grand nuage de Magellan est décrit pour la première fois dans la littérature par l'astronome perse Al-Soufi, même si leur identification a été officialisée lors du voyage de Fernand de Magellan au cours du XVIe siècle. Mais ce qui rend ces deux galaxies encore plus curieuses, c'est une sorte de pont qui semble les relier l'une à l'autre. Rapprochons-nous un peu plus de cette étrangeté. Commençons par observer le grand nuage de Magellan, qui est une galaxie naine de type spirale barrée. Il est situé dans les constellations de la Dorade et de la Table. Sa forme en disque se caractérise par la présence d'un bras spiral unique et d'une grande barre qui ont été découvertes longtemps après la galaxie elle-même, ce qui explique qu'elle a été cataloguée en premier lieu comme une galaxie irrégulière. Le grand nuage de Magellan est distant de 163 000 années-lumière de notre système solaire, mais surtout, il occupe la quatrième position dans le groupe local en termes de masse après la galaxie d'Andromède, la Voie Lactée et la galaxie du Triangle. Plusieurs centaines de milliers d'étoiles géantes et supergéantes y sont recensées, ainsi que 60 amas globulaires, 400 nébuleuses planétaires et 700 amas ouverts. Parmi les très nombreux objets célestes qu'il renferme, on peut noter deux trous noirs stellaires à forte masse, tous deux sous la forme de systèmes binaires. On peut également y observer un sursauteur gamma-mou, le premier objet de ce type à avoir été découvert. Il s'agit d'une source de rayons gamma connaissant des épisodes d'émissions violents et récidivants, mais réguliers et correspondant très probablement à de jeunes étoiles à neutrons au champ magnétique intense. On peut aussi y voir un des pulsars les plus jeunes, probablement âgés de quelques 1500 ans et qui subit une période de rotation de 50,3 millisecondes. Ces deux derniers objets sont situés tous deux dans les rémanents de Supernova, ces explosions d'étoiles qui nous livrent un spectacle de toute beauté. On peut donc constater qu'une activité intense règne dans le milieu interstellaire du grand nuage de Magellan où les quantités de gaz et de poussière sont colossales. Ceci explique pourquoi une grande quantité de nouvelles étoiles surgissent en son cœur. On peut d'ailleurs citer la région la plus grande et la plus active du groupe local qui s'y trouve, la nébuleuse de la Tarantule. Cette région est la plus active de n'importe quelle région de notre galaxie et connaît un taux de naissance d'étoiles comme nulle part. D'ailleurs, la nébuleuse de la Tarantule est la plus grande nébuleuse connue à ce jour. Mais ce qui rend le grand nuage de Magellan si particulier, c'est le lien qui l'entretient avec son compagnon de voyage. En effet, le sud de la barre du grand nuage de Magellan est relié aux petits nuages de Magellan par un pont de gaz et d'étoiles connu sous le nom de pont Magellanique. Cette structure, qui est due aux forces de marée reliant les nuages de Magellan, et peut-être également à celles de la voie lactée, est essentiellement composée d'hydrogène neutre. Mais elle abrite néanmoins quelques étoiles qui ont dû se former en son sein. Le petit nuage de Magellan, quant à lui, est une galaxie naine, spirale barrée, devenue, au fil des forces de marées environnantes inexorables, une galaxie irrégulière. Éloigné de notre soleil d'environ 200 000 années-lumière, son diamètre représente la moitié de celui de son grand frère, atteignant ainsi 7000 années-lumière. Pour ceux qui ont l'opportunité de l'observer depuis l'hémisphère sud, il occupe dans le ciel nocturne la valeur de 10 pleines lunes, ce qui en a fait, dans les premières cultures aborigènes polynésiennes ou australiennes, un outil indispensable pour les navigateurs. Cette visibilité à l'œil nu est surtout due à sa faible distance avec notre soleil, bien qu'il soit l'un des objets les plus éloignés pouvant être observé sans instrument. Si le petit nuage de Magellan est considéré de petite taille par rapport aux autres galaxies, il contiendrait néanmoins pas moins de 3 milliards d'étoiles. On peut également admirer au cœur de cette petite galaxie de nombreux objets tous plus lumineux et colorés les uns que les autres, notamment des amastelles l'air qui brillent de mille feux, des rémanents de supernovas ou encore de magnifiques nébuleuses où la survenue de nouvelles étoiles est particulièrement intense. Dirigeons-nous à présent vers la troisième galaxie du groupe local, la galaxie du triangle, également connue sous le nom de Messier 33, qui séjourne dans la constellation boréale du triangle. Située à environ 2,7 millions d'années-lumière de la Terre, elle dépasse les 50 000 années-lumière de diamètre et accueille plus de 40 milliards d'étoiles. Il s'agit d'une galaxie spirale régulière, ce qui signifie qu'elle est non barrée. Dépourvue d'anneaux, elle se présente sous la forme d'un disque galactique qui entoure un bulbe central. La masse de ce monstre galactique est évaluée à 60 milliards de masses solaires, ce qui est malgré tout, est bien en deçà de notre voie lactée et de la galaxie d'Andromède, qui occupent toutes deux les premières places du podium en termes de taille. Messier 33, ne représentant que 5% de la masse de la galaxie d'Andromède, évaluée elle à 1230 milliards de masses solaires. La galaxie du triangle est très différente de la voie lactée, que tu as certainement déjà visitée d'ailleurs. Elle est plus grande, plus plate et plus lumineuse. Elle possède par ailleurs un grand nombre de bras spiraux, plutôt ouverts, chacun contenant des milliards d'étoiles et de nuages de gaz. L'absence d'interactions notables de cette galaxie avec d'autres objets massifs lui permet de conserver sa magnifique structure spirale de forme globale relativement symétrique, et qui ne connaît donc pas d'altération majeure. À l'instar de ses grandes sœurs, elle est dotée d'une grande quantité de gaz et de poussière, ce qui en fait un lieu idéal pour la formation d'étoiles et de planètes. En parcourant la galaxie du triangle, tu peux voir de nombreux types d'étoiles, notamment des naines rouges, des géantes rouges, des étoiles binaires et des étoiles massives. D'ailleurs, les astronomes recensent plus de 500 régions actives de rayonnement infrarouge qui se concentrent massivement en son centre et le long de ses bras spiraux. Parmi les régions les plus brillantes de la galaxie, on peut citer ses principales nébuleuses NGC 588, 592, 595 et NGC 604. Cette dernière, nommée également la nébuleuse du triangle, est la plus lumineuse de toutes, et s'étend sur près de 1500 années-lumière. C'est la seconde région d'hydrogène ionisé la plus lumineuse du groupe local. Grâce au télescope Hubble, on sait qu'elle abrite environ 200 étoiles jeunes et chaudes, réparties au moins dans deux amas. Leurs masses varient entre 15 à 60 masses solaires. Par ailleurs, c'est dans le bras spiral sud que le taux d'explosion de supernovae est le plus important. Il y en aurait en moyenne tous les 147 ans. Ce qui explique la centaine de rémanents de supernovae qui a pu être identifiée. Il y a par ailleurs de nombreux autres phénomènes intéressants tels que des jets de matière expulsés par certains trous noirs supermassifs. En résumé, la galaxie du triangle est un endroit fourni, riche en découvertes et en merveilles de la nature. Parmi les principaux membres du groupe local, je t'invite à découvrir maintenant NGC 185 et NGC 147, deux galaxies qui appartiennent à la grande majorité qui composent le groupe local, à savoir les galaxies sphéroïdales naines. Pourtant, comme tu vas le constater, ces deux galaxies naines possèdent une petite particularité, en dehors d'appartenir au sous-groupe d'Andromède. Commençons par NGC 185. Il s'agit d'une galaxie naine sphéroïdale située à environ 2,1 millions d'années-lumière de notre Soleil. Elle est remarquable pour sa petite taille et sa faible masse qui est d'approximativement un dixième de celle de la Voie lactée. Si, comme toutes les galaxies de ce type, elle contient peu d'étoiles et de gaz, du fait de son âge avancé, en revanche, sa surface, d'une luminosité très élevée et son noyau extrêmement brillant et compact, la placent dans la catégorie des galaxies de Seyfert de type 2. Ce type de noyau représente l'une des plus grandes sources de rayonnement électromagnétique connue de l'Univers. Cacherait-elle un trou noir supermassif en son centre ? De ce fait, elle attise notre curiosité, d'autant qu'elle affiche une proximité notable avec une galaxie voisine, NGC 147. Comme sa compagne, NGC 147 est une galaxie naine sphéroïtale située à environ 2,2 millions d'années-lumière de notre système solaire. Elle contient également peu d'étoiles et de gaz. Mais ce qui la rend intrigante, c'est sa situation particulière proche de sa voisine. Il semblerait que ces deux galaxies forment un système binaire gravitationnellement stable. Certes, ces galaxies peuvent ne pas sembler aussi impressionnantes que les grandes galaxies spirales. Mais elles sont intéressantes à étudier en raison de leur interaction et de leur proximité, d'autant qu'un troisième objet, la galaxie naine pâle Cassiopée 2, récemment découverte, pourrait partiellement faire partie de ce système satellite de la galaxie d'Andromède. Il se pourrait bien que ces trois objets galactiques fassent partie de la même danse cosmique. Mais pour le confirmer, il nous faudra encore examiner leur chorégraphie durant un certain temps. Poursuivons notre passionnant voyage à travers la galaxie de Barnard. Cette galaxie est timidement située dans la constellation du Sagittaire, à environ 1,5 million d'années-lumière de la Voie lactée. Elle dissimule sa forme irrégulière derrière un écran de poussière et d'étoiles plus proches, ce qui explique que sa découverte remonte seulement aux années 1880 par Edward Emerson Barnard. Son aspect n'est pas sans rappeler celui du petit nuage de Magellan, n'est-ce pas ? Son diamètre le plus important atteint 7000 années-lumière, et bien qu'elle ne brille pas de mille feux comme les plus grandes divas du groupe local et les plaines de jeunes étoiles bleues. Certes, elle ne possède pas de splendides bras spiraux, mais elle s'entoure d'un collier de nébuleuses pourpre où une intense activité réchauffe l'hydrogène environnant lors de la formation d'étoiles. Pour preuve, on peut parfois apercevoir une couvée d'étoiles massives qui éjecte avec une violence inouïe la matière, soufflant alors littéralement le gaz interstellaire. Cette petite galaxie n'a donc rien à envier aux plus grandes, montrant des signes d'une activité évidente de formation d'étoiles. Visitons à présent le dernier des principaux membres du groupe local, la galaxie qui répond au nom IC 1613. Situé dans la constellation du Cetus, le monstre marin, et distante d'un peu plus de 2,3 millions d'années-lumière de notre Soleil, on doit sa découverte à l'astronome allemand Max Wolf en 1906. Mais c'est en 1928, à l'aide d'un puissant télescope de 2,5 mètres de l'observatoire du mont Wilson, que son compatriote Alter Bad a réussi à visualiser avec succès des étoiles individuelles. Une fois de plus, il s'agit d'une galaxie naine à faible brillance de surface. Mais notre voyage qui nous conduit à elle n'est pas le fruit du hasard. Cette voisine galactique, contrairement à ses semblables, a fait place nette. Ce que nous voulons expliquer par là, c'est qu'elle ne contient que très peu de poussière cosmique, lui permettant ainsi de nous dévoiler les merveilles qui s'y trouvent. Ce phénomène est assez rare et mérite donc d'être observé. Aucune traînée sombre de poussière sidérale, opaque et tourbillonnante, n'est visible parmi les gaz et les étoiles qui peuplent cette galaxie, qui nous apparaît propre comme un sous-neuf. On peut y voir deux types d'étoiles qui pulsent à leur rythme, des variables céphéides et des variables RR lirées. Par son apparence inhabituelle, la galaxie IC 1713 offre de ce fait de belles opportunités d'observation. Malgré sa petite taille, elle a aidé les scientifiques à comprendre et à utiliser les étoiles variables pour cartographier notre univers. Comme quoi, ce ne sont pas les plus grands objets qui détiennent toutes les clés du cosmos. Je te propose à présent de visiter les galaxies naines sphéroïdales qui composent le sous-groupe de la Voie lactée et à laquelle elles sont liées gravitationnellement. On peut les observer dans ce petit coin de l'univers dans un rayon de 1,5 millions d'années-lumière autour de notre galaxie. Commençons par nous intéresser à une énorme galaxie restée longtemps cachée derrière le disque galactique de la Voie lactée, dans la constellation d'Antlia, à une distance de 422 000 années-lumière. Son existence a été décelée en 2018 par le satellite Gaia. Je te présente la galaxie Antlia 2. Cette galaxie avec près de 9500 années-lumière de diamètre est relativement similaire à celle du grand nuage de Magellan. Mais à la différence de celui-ci, sa luminosité est 10 000 fois moins importante. Elle apparaît même 100 fois plus diffuse que les galaxies dites ultra-diffuses dont la luminosité est très faible, ce qui en fait la galaxie la moins lumineuse de toutes les galaxies répertoriées à ce jour. Cette particularité lui vaut d'ailleurs son surnom de galaxie fantôme, bien que sa dimension représente un tiers de celle de la Voie lactée. En somme, il s'agit d'une galaxie qui est soit trop sombre par rapport à sa taille, soit trop grande par rapport à sa luminosité. L'une des caractéristiques les plus intéressantes d'Antlia 2 est qu'elle est également riche en nuages de poussière, qui sont des régions où de nouvelles étoiles et des planètes se forment. Ces nuages de poussière sont visibles grâce à leur absorption de la lumière des étoiles en arrière-plan, formant des régions sombres appelées nuages de poussière obscures. Antlia 2 est riche en étoiles jeunes et en gaz. Cela signifie qu'il y a beaucoup de nouvelles étoiles qui se forment dans cette galaxie. En fait, on estime qu'elle est environ 10 fois plus active en matière de formation d'étoiles que la Voie lactée. Par conséquent, comme tu peux le constater, il y a de nombreux amas d'étoiles dans Antlia 2. Ces amas sont des groupes de milliers d'étoiles qui se sont formés ensemble à partir d'un seul nuage de gaz. Certains de ces amas sont très jeunes et contiennent encore des étoiles en train de se former. Une autre particularité est notable. Sa masse apparaît bien en deçà des premières estimations réalisées en fonction de sa taille. Serait-elle la conséquence de démantèlement incessant provoqué par les marées galactiques de la Voie lactée ? Par ailleurs, cette galaxie, dont l'âge est d'environ 11,2 milliards d'années, soulève un autre problème pour les scientifiques. Un problème de taille. En théorie, les galaxies qui se font dévorer par un autre monstre galactique voient leur dimension réduire. Or, Antlia 2 est immense et semble croître plutôt que de rapetisser. On dirait bien que cette galaxie fantôme n'a pas encore révélé tous ses secrets, ce qui la rend encore plus fascinante. Une autre galaxie fait parler d'elle dans la communauté scientifique. Il s'agit de la galaxie naine du Sagittaire, qui fait débat depuis sa découverte en 1994. Elle est considérée par certains comme une galaxie sphéroïdale et par d'autres comme une galaxie elliptique. Attention toutefois à ne pas la confondre avec la galaxie naine irrégulière du Sagittaire. D'environ 10 000 années-lumière de diamètre, elle est distante d'approximativement 50 000 années-lumière du centre de la Voie lactée, ce qui en fait également l'un de ses satellites. Sa population d'étoiles vieilles et pauvres en métaux permet d'établir qu'il s'agit d'une ancienne galaxie, d'autant qu'elle ne possède que peu de poussière interstellaire. On peut penser qu'il s'agissait à la base d'une galaxie naine sphéroïdale qui aurait subi les conséquences occasionnées par les forces de marée de la Voie lactée, d'autant qu'un nombre conséquent de ces étoiles et qu'un courant de gaz apparaissent disséminés sur toute son orbite. D'ailleurs, la galaxie naine de Sagittaire semble perturber par intermittence le disque externe de la Voie lactée dont elle est un peu trop proche depuis 5 ou 6 milliards d'années, produisant de nombreuses structures filamentaires. Si à l'heure actuelle ces structures d'apparence filamenteuse et en filature ne sont pas encore expliquées par les astronomes, plusieurs théories voient le jour, notamment celles de restes de bras en spirale fossiles. Quoi qu'il en soit, ces structures sont assurément liées aux interactions passées subies avec la Voie lactée. Les interactions entre la galaxie naine du Sagittaire et notre galaxie ne vont d'ailleurs pas s'amender, car sa trajectoire indique qu'elle devrait traverser le disque galactique de la Voie lactée d'ici à 100 millions d'années. Elle sera donc probablement absorbée intégralement par notre galaxie au fil d'un long processus de destruction et de restructuration. Dans la catégorie des naines sphéroïdales, on peut poursuivre notre voyage en direction de la galaxie naine du Dragon. Située dans la constellation du Dragon, à environ 260 000 années-lumière de la Terre. Sa découverte remonte à 1954 par Albert George Wilson de l'Observatoire Lowell. De forme globulaire, elle s'étend entre 2700 à 1800 années-lumière, ce qui en fait l'une des plus petites galaxies connues. Elle est également très faible en termes de luminosité. C'est d'ailleurs l'un des compagnons les moins lumineux de notre galaxie. Cet objet qui orbite autour de notre galaxie semble aussi contenir d'importantes quantités de matière noire, cette mystérieuse matière encore hypothétique et dont l'existence n'a toujours pas été prouvée directement. Elle est devenue de ce fait une candidate idéale au phénomène de dispersion et pourrait s'avérer très utile pour les scientifiques qui œuvrent pour comprendre les mécanismes cosmiques. Toutefois, plus de 260 étoiles variables s'accumulent en son centre. Et malgré sa taille et sa luminosité réduites, la galaxie naine du dragon est riche en étoiles anciennes et en métaux tels que le fer, le calcium et le magnésium. Les étoiles anciennes se sont probablement formées il y a des milliards d'années. La présence de ces anciennes étoiles et de ces métaux indique que la galaxie naine du dragon a connu une forte activité de formation d'étoiles dans le passé. Elle renferme également plusieurs géantes rouges qui sont des étoiles de faible luminosité. Seules-ci ont épuisé leurs combustibles nucléaires et par conséquent ont cessé de briller. Ces étoiles sont très enrichissantes car elles contiennent des informations sur l'histoire de la galaxie. Elles sont enfin des candidates potentielles pour la recherche de planètes extrasolaires. Qui sait ? Peut-être qu'un jour, nous serons en mesure de déceler la présence de planètes potentiellement habitables dans cette région du cosmos. Parmi les autres objets du ciel profond, on peut aussi explorer la galaxie naine de la petite ours qui peut être rejoint dans la constellation de même nom. Sa distance moyenne avec notre soleil est de 205 000 années-lumière tandis qu'elle n'est seulement qu'à 1,4 millions d'années-lumière du centre du groupe local. Sa dimension, 45 fois plus petite que la voie lactée, est estimée à 2200 années-lumière. Découverte dans les mêmes conditions que la galaxie naine du dragon, les constatations semblent identiques. Il s'agit pareillement d'une galaxie qui pourrait contenir une importante quantité de matière noire. En effet, la dispersion des vitesses ne s'avère pas décroître avec la distance au centre de la galaxie. Par ailleurs, 94 étoiles brillantes ont déjà été recensées dans les entrailles de ces objets dont la vitesse radiale le rapproche de notre système solaire à la vitesse de 247 km par seconde. Voici une nouvelle galaxie au nombreux soleil, qui a l'air d'être en pleine expansion. Crois-tu qu'elle puisse abriter quelques planètes où la vie extraterrestre puisse être développée ? Et pourquoi pas ? Mais sais-tu quelle est la première galaxie naine qui a été découverte en orbite autour de la voie lactée ? Eh bien, c'est la galaxie naine du sculpteur, dont la première description remonte à 1937, réalisée par l'astronome Harlow Shapley. Depuis, de nombreuses autres constatations ont eu lieu, notamment grâce à l'étude Gaia de l'Agence Spatiale Européenne et des observations réalisées à l'aide du télescope spatial Hubble. Cette galaxie a, entre autres, permis aux scientifiques de déterminer comment les étoiles individuelles se déplacent à travers une galaxie de ce type. Ils sont à présent en mesure de confirmer que leur changement de position est minuscule, même sur de longues périodes de référence d'une dizaine d'années. Les mouvements propres d'environ une centaine d'étoiles ont été ainsi mesurés et couplés à la vitesse radiale. Le mouvement des étoiles a pu être reconstitué en trois dimensions. C'est la première fois qu'une telle reconstitution a pu être réalisée pour une galaxie naine. La galaxie naine du sculpteur joue donc un rôle capital dans la sphère des astronomes qui peut alors étudier l'incidence que peut avoir la gravité de la matière noire, cette matière insaisissable, sur le mouvement des autres objets comme les étoiles ou les galaxies. Prenons à présent la direction de la constellation du Sextant, où se cache le neuvième satellite de la Voie lactée, la galaxie naine du Sextant ou Sextant 1. Cette galaxie, de type sphéroïdale, a été décelée en 1990 par Mike Irwin dans le cadre d'un programme de surveillance complet des plaques d'étude du ciel, United Kingdom Schmidt Telescope, avec la machine de mesure Application Performance Monitoring de Cambridge au Royaume-Uni. La distance de cet objet est estimée à seulement 280 000 années-lumière du Soleil. Sa magnitude apparente est de 10,4, ce qui en fait l'une des galaxies les moins lumineuses parmi les plus proches de notre Voie lactée. Comme tu peux le constater, il s'agit également d'une galaxie elliptique qui affiche un redshift, autrement dit un décalage vers le rouge, car elle s'éloigne de nous à une vitesse constante de 224 km par seconde. Elle est de petites dimensions, et son diamètre mesuré le long de son axe principal ne dépasse pas les 8400 années-lumière. Comme tu peux le voir, sa population est constituée de vieilles étoiles, pauvres en métaux. L'étude approfondie de cette galaxie permet de remettre en question le scénario de formation hiérarchique. Cette théorie, selon laquelle les monstres galactiques tels que notre Voie lactée se seraient créés principalement en absorbant au fil du temps d'autres objets galactiques, ne peut être affirmé lorsque l'on étudie de plus près la composition chimique des galaxies naines qui l'entourent. En effet, comparativement à notre galaxie, Sextant 1 présente un déficit d'étoiles les plus primitives. Ceci nous indique que le contenu fossile des époques primitives, l'époque qui précède l'assemblage des galaxies entre elles, n'est pas similaire. Ainsi, les galaxies naines voisines n'ont pas les mêmes caractéristiques que le halo de notre Voie lactée, sa partie la plus ancienne. De plus, la galaxie du Sextant 1, comme de nombreuses autres galaxies du même type, manque d'étoiles très pauvres en fer, contrairement à notre halo galactique. Voici une autre galaxie naine sphéroïdale, la galaxie naine de la carène, également nommée PGC 19441. On la retrouve dans la constellation Carina. Ce satellite de la Voie lactée est distant d'environ 330 000 années-lumière, mais s'en éloigne progressivement à la vitesse de 230 km par seconde. Sa taille est évaluée 75 fois plus petite que notre galaxie, avec un diamètre de 1600 années-lumière. Elle fait partie, avec la galaxie du Lion 2, des plus petites galaxies connues. Elle abrite une majorité d'étoiles dont la formation remonte approximativement à 7 milliards d'années, ce qui signifie qu'elle semble moins ancienne que celle des autres galaxies satellites. La galaxie naine de la carène pourrait être plus récente que ses sœurs jumelles, bien qu'elle ait également connu d'autres pics de formation d'étoiles, notamment il y a 13 et 3 milliards d'années. Une autre galaxie satellite de la Voie lactée attire notre curiosité, cette fois-ci dans la constellation du Fourneau. Il s'agit de la galaxie naine du Fourneau. Distante de 450 000 années-lumière du Soleil, elle est comme pratiquement toutes les galaxies naines proches, composées en grande majorité d'étoiles anciennes dites de population 2. Elle présente une récession de 53 km par seconde, s'éloignant toujours plus de notre Voie lactée. Sa faible brillance de surface la rend peu attrayante au premier abord. Pourtant, elle recèle plusieurs trésors, notamment une nébuleuse planétaire et 5 amas globulaires, dont le plus important, nommé NGC 1049, a été mis à nu un siècle avant son hôte par l'astronome britannique John Herschel qui l'a découvert en 1835. Cet amas renferme une quantité importante d'étoiles, ce qui lui vaut d'être plus lumineux qu'à la galaxie elle-même. Pour preuve, sa distance de 444 000 années-lumière ne le rend pas invisible avec un télescope de taille moyenne, contrairement à la galaxie qui l'héberge. Cet amas et ses compagnons ont fait l'objet de nombreuses observations. Il en ressort qu'ils sont très similaires à ceux existant dans notre Voie lactée. Cette observation met à mal les principales théories sur la formation de ces amas qui devraient être entourés d'importantes quantités de vieilles étoiles. Or, on voit que ça n'est pas le cas ici. Comme bien souvent en astronomie, une nouvelle observation, même si elle ouvre un peu plus la porte de nos connaissances, remet en question certaines théories amenant à de nouveaux questionnements. Voyons maintenant les deux dernières galaxies naines sphéroïdales appartenant au sous-groupe de la Voie lactée, la galaxie du Lion 1 et sa jumelle, la galaxie du Lion 2, également nommées Léo 1 et Léo 2. Leur découverte simultanée est attribuée à Robert George Harrington et Albert George Wilson en 1950. Comme la galaxie de la Carène, leur diamètre n'excède pas 1600 années-lumière, ce qui en fait les plus petites galaxies connues du sous-groupe de la Voie lactée. La première, la galaxie du Lion 1, est distante de 800 000 années-lumière de notre Soleil. La seconde, légèrement plus proche, est éloignée de 700 000 années-lumière. Cette dernière est constituée d'étoiles vieilles de 8 milliards d'années. Elle ne produit plus de nouvelles étoiles, sauf en son centre où l'on peut voir des étoiles plus jeunes. Léo 1 a cependant plus capté l'attention des chercheurs, dès lors qu'il a été constaté qu'elle renferme une quantité de matière noire relativement faible par rapport à ses semblables. C'est en 2021, à l'Observatoire McDonald et à l'aide d'un superordinateur, qu'une équipe de l'Université du Texas a découvert qu'un trou noir supermassif, à savoir de 3,3 millions de masses solaires, règne au cœur de la galaxie du Lion 1. Voici encore un nouveau mystère à élucider. Comment un trou noir de cette masse peut-il exister au sein d'une si petite galaxie ? Nous venons de visiter les galaxies naines sphéroïdales appartenant au sous-groupe de la Voie lactée. Toutefois, il existe d'autres galaxies naines sphéroïdales qui portent la mention d'ultra-faible. Si tu le veux bien, partons à leur rencontre, tout en restant dans la constellation du Lion. Les découvertes s'enchaînent grâce aux nouvelles technologies et aux nombreux programmes. Le Sloan Digital Sky Survey, littéralement le relevé numérique du ciel Sloan, en abrégé SDSS, est un programme de relevé des objets célestes utilisant un télescope optique dédié de 2,5 mètres de diamètre situé à l'observatoire d'Apache Point au sud du Nouveau-Mexique aux États-Unis. Ce programme, qui a débuté en 2000, a permis de dénombrer en 2006 environ 24 galaxies compagnes naines de notre Voie lactée alors qu'on en comptabilisait moitié moins jusqu'alors. L'une de ces galaxies, nommée SEG-1, est distante de 75 000 années-lumière de la Voie lactée. Un milliard de fois plus faible que notre galaxie, elle paraît être essentiellement composée de matière noire, avec quelques centaines d'étoiles seulement, disséminées dans ses entrailles. SEG-1, malgré une luminosité extrêmement faible qui ne dépasse pas celle de 300 soleils, du fait de son nombre pratiquement insignifiant d'étoiles, est considérée comme une galaxie sphéroïdale naine. Sa masse correspond à environ 600 000 soleils, ce qui est trop conséquent pour un amas globulaire, d'autant que ces étoiles ressemblent plutôt à celles qu'on retrouve habituellement dans les galaxies. Ce manque de luminosité, associé à une structure très compacte et une faible concentration de métal, semble nous indiquer qu'il s'agit là d'un très vieil objet céleste, qui aura probablement rencontré lors de son errance cosmique le disque gravitationnel de notre galaxie. Mais ce qui reste un mystère, c'est la masse si importante de cet objet qui ne peut, a priori, pas être expliquée par la présence d'un trou noir. En effet, les étoiles présentes ne tourbillonnent pas ardemment autour d'un objet qui se voudrait massif. En conséquence, SEG-1 n'a pas de trou noir massif en son centre qui pourrait expliquer cette masse importante. Aucune autre matière en quantité suffisante comme de l'hydrogène gazeux en accumulation astronomique ou des poussières ne peut expliquer cette masse. SEG-1 serait donc l'unique galaxie de matière noire dans l'univers. Un peu plus loin, une autre galaxie a été découverte lors du même programme d'étude, Sloan Digital Sky Survey, la galaxie SEG-2. Située à environ 114 000 années-lumière du Soleil, cette petite galaxie se rapproche de notre Soleil à la vitesse de 40 km par seconde. Sa population stellaire est composée essentiellement d'étoiles vieilles, formées il y a plus de 12 milliards d'années. Aucune étoile nouvellement formée n'est présente. Leur métallicité est très faible. Elle contiendrait au moins 100 fois moins d'éléments lourds que notre Soleil. Tu as probablement en face de toi les étoiles les plus vieilles répertoriées à ce jour de tout l'univers. SEG-2 abrite seulement 1000 étoiles et un peu de matière noire qui les rattache ensemble. Sa puissance lumineuse en est fortement impactée. Elle est à peine 900 fois supérieure à celle du Soleil, ce qui est ridiculement faible en comparaison à la Voie lactée, qui, elle, brille de 20 milliards de fois plus intensément. La galaxie SEG-2 est de ce fait l'une des galaxies les plus faibles répertoriées à ce jour, pesant au moins 10 fois moins que les estimations réalisées jusqu'alors au sujet de tels objets. De quoi remettre à nouveau en question la compréhension théorique de la formation des structures dans l'univers. Visitons à présent la galaxie naine du Grand Chien qui est notre plus proche voisine et se situe sur la périphérie de notre système solaire. Elle est distante d'environ 25 000 années-lumière du Soleil et 42 000 années-lumière du centre de la Voie lactée. Elle est repérable, comme son nom l'indique, dans la constellation du Grand Chien. Il s'agit d'une petite galaxie irrégulière dont la masse est équivalente à près d'un milliard de masses solaires. Longtemps masquée derrière le plan de la Voie lactée, cachée par les poussières et les gaz prisonniers de son disque, elle n'a été découverte que très récemment. C'est grâce à un sondage infrarouge permettant aux astronomes d'apercevoir de nombreuses régions de l'espace bien au-delà du disque de notre galaxie qu'elle fut détectée pour la première fois en 2003, détrônant alors la galaxie naine du Sagittaire de son statut de plus proche galaxie. De forme plutôt elliptique mais irrégulière, elle abrite un milliard d'étoiles, dont un nombre important de géantes rouges, ce qui ne représente en fait d'un petit pourcent en comparaison à la Voie lactée. Son corps principal, d'allure déchiquetée et morcelée, est donc de forme irrégulière. Cette dégradation semble être la conséquence de l'accrétion à la Voie lactée qu'elle subit inexorablement. Subissant les forces de marée de cette dernière, elle est littéralement mise en pièce, laissant dans son sillage un long filament d'étoiles. Il est si long qu'il fait trois fois le tour de la Voie lactée, prenant la forme d'un anneau connu sous le nom d'anneau de la licorne. On dirait bien que d'autres restes n'ont pas encore été totalement engloutis. Il s'agit de plusieurs amas globulaires qui ont été découverts dans différentes constellations. La colombe, le lièvre, la poupe et la carène, et qui auraient été séparés de leur hôte. Je te propose maintenant de rejoindre la constellation de la Grande Ourse. Tu sais ? Cette immense constellation qui décore notre ciel étoilé de la fameuse grande casserole. Ornée d'innombrables étoiles, elle abrite une magnifique nébuleuse planétaire, mais surtout, on y recense pas moins de 50 galaxies, dont la galaxie de la Grande Ourse 1, également nommée Ursa Major 1. Cette galaxie à faible brillance de surface est distante de 316 000 années-lumière de notre Soleil. Elle fait partie des trois galaxies les moins lumineuses répertoriées à ce jour. En comparaison, elle est moins lumineuse que l'étoile d'Eneb qui loge dans notre voie lactée. Elle est constituée uniquement d'étoiles de population 2, c'est-à-dire d'étoiles âgées et de faible métallicité. Tu peux lui trouver des aires de ressemblance avec notamment la galaxie naine du sextant 1. Elle est, comme sa cousine germaine, ancienne et pauvre en métaux, et ne mesure que quelques milliers d'années-lumière de diamètre. Profitons-en pour visiter la galaxie naine de la Grande Ourse 2, également connue sous le nom d'Ursa Major 2 ou Huma 2. Découverte dans le même temps que la galaxie précédente, elle est distante d'environ 30 kpc du Soleil, soit environ 97 800 années-lumière. Sa luminosité est d'environ 4000 fois celle du Soleil, ce qui est bien en deçà de la grande majorité des amas globulaires que l'on peut admirer. Elle est même moins lumineuse que certaines étoiles de notre galaxie, comme Canope, par exemple. La majorité des étoiles qui peuplent cette galaxie se composent d'étoiles de population 2, autrement dit des étoiles d'un âge avancé. La formation de ces étoiles remonte probablement à plus de 10 milliards d'années. Preuve en est, leur indice de métallicité relativement faible est estimé à plus ou moins 0,06, ce qui signifie qu'elles contiennent 300 fois moins de métaux que notre Soleil. Pourtant, sa masse totale est équivalente à près de 5 millions de masses solaires si l'on comptabilise la matière baryonique et la matière noire. Son rapport masse-luminosité est alors de l'ordre de 2000, ce qui semble être fortement surestimé, d'autant que sa forme irrégulière témoigne qu'elle est fortement perturbée par les forces de marées galactiques induites par la Voie Lactée. Malheureusement, ce satellite qui est l'un des plus petits et des plus faibles qui orbitent autour de notre galaxie se rapproche de notre Soleil à la vitesse de 116 km par seconde. La Grande Ours 2 subit inexorablement les marées qui provoquent au fil du temps de fortes perturbations, voire un démantèlement irréversible. On pourrait poursuivre notre voyage à travers de nombreuses galaxies de ce type, notamment la galaxie Wilman 1, située également dans la constellation de la Grande Ours, la galaxie naine de Bouvier, la galaxie naine de la Chevelure de Bérénice, la galaxie naine d'Hercule, la galaxie naine Poisson 2, ou encore la galaxie naine du Verseau 2. Si toutes ces galaxies ont de nombreux points communs, je te propose cependant que l'on s'attarde auprès de la galaxie Reticulum 2, qui est située dans la constellation australe du Reticule, à mi-chemin des nuages de Magellan. Sa récente découverte date de 2015, et n'a été possible que par l'exploitation des données collectées par le DES, Dark Energy Survey, qui est un programme de recherche internationale de relevés optiques et proches infrarouges. Mais Reticulum 2 ne s'est pas dévoilée seule. Elle a été repérée en même temps que huit autres galaxies satellites naines en orbite autour de la Voie Lactée. Cette découverte a surpris les astronomes qui ne s'attendaient pas à découvrir autant de satellites dans une aussi petite zone du ciel. Reticulum 2, qui est probablement sphéroïdal, est éloigné de notre système solaire de seulement 104 000 années-lumière, ce qui en fait l'une des galaxies satellites de la Voie Lactée la plus proche. Cet objet, ultra-pâle, comme toutes les galaxies naines sphéroïdales ultra-faibles que l'on vient de visiter, ne contient que très peu de matière observable. Cette petite structure ne contient probablement pas plus de 5000 étoiles, ne représentant elles-mêmes guère plus de 1% de la matière observable. Composée donc essentiellement de matière noire qui elle-même n'est repérable que par son attraction gravitationnelle, cette galaxie est un milliard de fois plus sombre de notre galaxie et un million de fois moins massive. Si tu l'observes de plus près, tu peux constater à quel point elle est en train de se déchirer en raison des forces de marée massive qu'elle subit au contact de la Voie Lactée. La découverte de ces satellites nains dans un mouchoir de poche s'avère déroutante et interroge une fois de plus les scientifiques. S'agit-il d'anciens satellites qui tournoyaient autour des nuages Magellaniques et qui auraient été éjectés par l'interaction entre le petit et le grand nuage de Magellan ? Ou alors faisait-il partie, à l'origine, d'un gigantesque groupe de galaxies destinées, comme les nuages de Magellan, à être dévorées par notre galaxie ? Et toi, qu'en penses-tu ? La grande majorité des galaxies nains sphéroïdales occupent une position dans l'espace assez proche des deux membres principaux du groupe local, à savoir la Voie Lactée et la galaxie d'Andromède, auxquelles elles sont liées gravitationnellement. La plupart d'entre elles sont rassemblées dans un périmètre de seulement 7 millions d'années-lumière. Cependant, certaines galaxies nains sphéroïdales préfèrent jouer les solitaires. Celles-ci, qui semblent être sorties du rang, sont appelées des galaxies isolées. À quoi peut bien ressembler une galaxie isolée ? Comment se comporte-t-elle dans l'univers ? Mais surtout, comment s'est-elle formée ? C'est ce que nous allons essayer d'élucider en nous rapprochant de certaines d'entre elles. Commençons par visiter la galaxie naine de la Baleine, qui s'est longtemps camouflée dans la constellation de même nom, jusqu'à sa découverte en 1999 par un membre de l'Université de Cambridge. Celle-ci est éloignée respectivement de 2,46 millions d'années-lumière du centre de la Voie Lactée et de 2,2 millions d'années-lumière de celui de la galaxie d'Andromède. Comme ses congénères, elle présente une faible brillance de surface. Sa masse stellaire est estimée à 2,6 millions de masse solaire, tandis qu'elle paraît être dépourvue d'hydrogène, au point que ce gaz ne soit pas détectable. Sa population d'étoiles est relativement vieille. Elles auraient été formées il y a 12 milliards d'années, au cours d'une courte période de 2 à 3 milliards d'années. Cela fait donc 8 milliards d'années qu'aucune nouvelle étoile n'est apparue au cœur de cette galaxie, aux airs si paisibles. Le rayon effectif de cette galaxie atteint à peine 2300 années-lumière. Sa vitesse radiale de 87 km par seconde la rapproche de notre soleil lentement, tandis qu'elle accuse une vitesse de dispersion avoisinant les 17 km par seconde. Si tu prends quelques instants pour la contempler, tu pourras t'apercevoir qu'elle a une vitesse de rotation globale proche de 8 km par seconde. Ce groupe de vieilles étoiles froides, tel un vaisseau fantôme se laissant porter par de faibles courants cosmiques, semble errer dans l'univers comme une âme perdue. Un autre amas de petites étoiles, très peu lumineux et dépourvus de gaz, a fait l'objet d'une découverte en 1990 à l'observatoire du Mont Stromlo en Australie. Voici la galaxie naine du Toucan. Comme la galaxie naine de la baleine, sa brillance de surface est relativement faible et sa population d'étoiles est comparable, âgée pour la grande majorité d'entre elles de 13 milliards d'années. Cette minuscule galaxie sphéroïdale est encore plus petite que celle de la baleine, son rayon effectif étant d'à peine plus de 926 années-lumière. Elle est éloignée de notre galaxie d'environ 2,8 millions d'années-lumière et de près de 4,4 millions d'années-lumière de la galaxie d'Andromède. Mais ce qui la rend encore plus particulière, c'est sa position dans le groupe local. Si, comme les galaxies isolées de même genre, elle a une certaine distance des deux monstres galactiques référents, en revanche, elle se situe quasiment à l'opposé de la plupart des autres membres par rapport à la Voie lactée. Contrairement à de nombreuses galaxies, elle connaît une vitesse radiale positive, signifiant qu'elle s'éloigne de notre Soleil à la vitesse de 194 km par seconde, avec un mouvement rotatif de faible vitesse estimé à 16 km par seconde dans ses régions externes. Parmi les galaxies nens sphéroïdales isolées, on peut également citer KKR 25. Cette dernière a été découverte en 1999 par trois chercheurs qui lui donnèrent leur nom, à savoir Karashten Tseva, Karashten Tsev et Richter. Comme les deux galaxies précédentes, elle se caractérise par sa distance avec les membres principaux du groupe local, estimée à plus de 6 millions d'années-lumière, mais surtout par son isolement de tout autre objet cosmique. Une autre galaxie isolée attire la communauté scientifique, la galaxie KKS III. Difficilement repérable par sa faible luminosité, elle est éloignée d'à peine 7 millions d'années-lumière de la Voie lactée. Sa discrétion est d'autant plus importante que sa masse totale est d'environ 20 millions de fois celle du Soleil. Si elle a été décelée en 2000, son isolement n'a pu être prouvé qu'en 2014, grâce au télescope Hubble. La majorité des étoiles qui la composent sont de vieilles étoiles formées il y a probablement 12 à 14 milliards d'années. Dépourvue de gaz depuis lors, elle n'a plus créé d'étoiles depuis bien longtemps. Il s'agit donc d'une relique qui intéresse grandement les astronomes du fait de son grand âge, mais avant tout de par son isolement. Elle n'a probablement pas subi de changements depuis fort longtemps, ce qui est en fait un laboratoire de recherche idéal pour comprendre les rouages cosmiques et les fondements de l'univers. Le télescope spatial Hubble n'a eu de cesse de nous révéler ses trouvailles depuis son lancement en 1990. En 2018, il a permis la détection d'une galaxie qui jusqu'alors était passée inaperçue, comme oubliée, et pour cause. Alors que les scientifiques observaient, à 13 000 années-lumière de notre système solaire, l'ama globulaire NGC 6752 en quête de ses étoiles les plus pâles, une galaxie naine encore jamais détectée est discrètement apparue en arrière-plan dans la constellation du Pan, sous la forme d'une collection très dense et allongée d'étoiles faibles. Distante d'environ 30 millions d'années-lumière, la galaxie de Bédin 1 a donc également fait l'objet d'une découverte accidentelle. Cachée derrière les étoiles brillantes de l'ama étudiée, cette galaxie naine sphéroïdale ne mesure que 3000 années-lumière de diamètre dans son plus grand axe, c'est-à-dire un cinquième de la taille du grand nuage de Magellan. Tout comme les galaxies que tu viens de visiter, cette dernière n'accompagne pas de système plus grand, ce qui la place dans la catégorie des galaxies isolées. C'est même à ce jour la galaxie de ce type la plus isolée de toutes. Son plus proche voisin est distant de 2,12 millions d'années-lumière. Il s'agit de NGC 6744, une vaste galaxie spirale intermédiaire située également dans la constellation du Pan. Pour l'heure, on ne sait pas encore si ces deux galaxies sont liées gravitationnellement, ni si NGC 6744 est son hôte. Mais ce qui rend Bédin 1 encore plus spectaculaire, en dehors de son isolement, c'est son ancienneté. L'examen de son spectre lumineux qui est environ 1000 fois inférieur à celui de la Voie lactée a permis aux scientifiques d'en conclure qu'elle n'a qu'une très faible concentration de métaux. Cette galaxie, qui est probablement née au cours d'une explosion, n'a depuis connu aucune nouvelle période de formation d'étoiles. Les étoiles qu'elle renferme sont alors très très vieilles. Bédin 1 semble faire partie des plus anciennes galaxies jamais découvertes et serait âgée de 13 milliards d'années. Si tu lui ajoutes 0,8 milliard d'années, Bédin 1 serait aussi vieille que l'univers. Considérée par les astronomes comme une sorte de fossile vivant de l'univers primordial, n'ayant subi aucune interaction avec d'autres monuments cosmiques, elle prend des allures de capsule temporelle. Sa sauvegarde des conditions de l'univers primitif devrait pouvoir nous livrer encore bien des secrets concernant la création de celui-ci. Les télescopes de nouvelle génération, comme le télescope WFIRST, devraient dans un avenir proche mettre en lumière de nombreuses autres galaxies de ce type, rester longtemps discrètes du fait de leur très faible luminosité. Comme tu peux le constater, ces objets n'ont pas fini de faire parler d'eux. Je te propose à présent de nous intéresser à une autre catégorie de galaxies. Partons à la découverte de quelques-unes des plus belles galaxies naines irrégulières qui embellissent le groupe local de leurs sentiments colorés. Découvrons en premier lieu la galaxie IC10, située dans les limites de la constellation boréale de Cassiopée, à environ 2,2 millions d'années-lumière de notre Soleil. Tu constates immédiatement qu'elle est bien plus lumineuse que toutes les galaxies précédentes. Certes, elle n'éblouit pas par sa taille, son diamètre étant d'environ 5000 années-lumière. Non, c'est par ces différentes régions renvoyant une lueur rougeâtre à travers des nuages de poussière intermédiaires qu'elles se distinguent. Contrairement à ses consoeurs, la galaxie IC10 possède une importante population d'étoiles massives récemment formées. Tuée devant l'unique galaxie Starburst, c'est-à-dire une galaxie à sursaut de formation stellaire appartenant au groupe local. Elle renferme plus d'étoiles dites Wolf-Rayet, des étoiles chaudes de plusieurs dizaines de masses solaires, que les nuages de Magellan, bien que beaucoup plus petites. Observe sa partie centrale où une importante source de rayon X peut être décelée. Une binaire X à forte masse s'y trouve. Elle est composée d'une étoile Wolf-Rayet et d'un objet compact qui n'est autre qu'un trou noir stellaire dont la masse atteint plusieurs dizaines de masses solaires. Regarde comme ces formations d'étoiles rythment le cœur de cette galaxie. Leur production représente entre 0,04 et 0,08 masses solaires par an. Le gaz interstellaire qui alimente ces nombreuses éclosions peut probablement durer encore quelques milliards d'années. Quel spectacle magnifique ! Regarde à présent l'enveloppe d'hydrogène qui entoure cette galaxie de son manteau vaporeux. Regarde attentivement. Son mouvement est différent de celui de la galaxie elle-même. Surprenant, non ? Une autre galaxie isolée intrigue la sphère des astronomes. Voici la galaxie du Lion 3, également nommée Léo A. Comme tu l'as compris, elle se situe dans la constellation du Lion. Distante de 2,5 millions d'années-lumière de notre Soleil, il s'agit également d'une galaxie naine irrégulière dont la masse n'excède probablement pas 800 masses solaires. Cette galaxie qui s'avère riche en gaz possède une faible masse stellaire ainsi qu'une faible métallicité. Son diamètre le plus important est d'environ 6500 années-lumière. Elle renferme des étoiles d'âge différent. Les plus jeunes ont approximativement 10 millions d'années, alors que les plus anciennes ont jusqu'à 10 milliards d'années. Au total, elle abrite 5 amas d'étoiles, 2 jeunes amas de faible masse et 3 plus anciens, également de faible masse. Malgré ses nombreux astres, cette galaxie est tout de même composée à 80% de matière noire, qui d'ailleurs est toujours autant mystérieuse. Tu peux admirer son ancien halo d'étoiles qui, lui, a été découvert quelques années plus tard en 2004. Observe cette galaxie de plus près. Des structures internes en anneaux ne sont pas sans te rappeler la morphologie typique des galaxies spirales. Ces étoiles s'étendent au-delà de son enveloppe gazeuse. Elles ressemblent donc aux galaxies massives à disques et prouvent que les galaxies de très faible masse stellaire sont tout autant à même de créer des structures complexes. Voici, une nouvelle fois, un objet galactique qui remet en question la compréhension actuelle de l'évolution des galaxies. Notre voyage touche à sa fin. Cependant, je souhaite te permettre de découvrir deux dernières galaxies, qui, certes, n'appartiennent pas au groupe local, mais qui en sont si proches qu'on ne peut se contenter de les observer de loin. Il serait dommage de renoncer à leur rendre visite, alors qu'on n'a jamais été aussi proches d'elles, n'est-ce pas ? Parmi les galaxies qui peuplent la périphérie proche du groupe local, je te propose de découvrir l'une d'entre elles, longtemps considérée à tort comme une galaxie irrégulière. Dirigeons-nous dans la constellation du Sculpteur, où l'on peut admirer la galaxie NGC 55, également nommée Cadwell 72. Au loin, elle se cache derrière sa forme aplatie, la faisant ressembler à une longue comète gracieuse avec ses queues disparates. Elle ne nous laisse en fait admirer que son profil étroit, s'étendant sur environ 60 000 années-lumière. Mais regarde bien, au fil et à mesure que nous nous rapprochons d'elle, nous pouvons changer notre angle de vue. N'est-ce pas merveilleux ? Regarde cet objet galactique qui se dévoile peu à peu. Ne ressemble-t-il pas, étrangement, au grand nuage de Magellan ? Tu peux à présent contempler cette galaxie qui nous offre une vision complète de sa structure. En réalité, Cadwell 72 est une galaxie spirale barrée. Composée d'un seul bras, elle s'inscrit plus précisément dans la catégorie des galaxies spirales Magellaniques. Cependant, contrairement aux nuages de Magellan qui sont distantes d'environ 180 000 années-lumière, cette petite galaxie, elle, est éloignée de notre système solaire à presque 7 millions d'années-lumière. C'est probablement la galaxie la plus proche du groupe local, connue à ce jour. Plusieurs centaines de milliards d'étoiles illuminent son disque aplati. Mais tu peux constater combien son centre apparaît plus dense et lumineux. Il s'agit de son bulbe, caractérisé par ce renflement central et sphérique. Ce noyau, particulièrement brillant, est traversé par des nuages de poussière. Par endroits, tu peux observer des zones de couleurs irisées. Il y a de nombreuses régions de formation d'étoiles rosées, mais aussi de jaunes amas d'étoiles bleues qui témoignent de l'activité qui règne encore au sein de ce petit monstre galactique. Non loin de là, un autre objet lumineux attire notre attention. Toujours dans la constellation du sculpteur, une autre galaxie spirale côtoie l'objet NGC 55. Il s'agit de la galaxie NGC 300 ou Caldwell 70. Celle-ci est également distante de notre soleil d'environ 7 millions d'années-lumière, est une galaxie à faible brillance de surface, sa lumière étant répartie sur une plus grande surface apparente. Si tu regardes attentivement sa structure, tu aperçois qu'elle n'est pas sans rappeler celle de notre voie lactée. Son halo lumineux qui s'étale sur plus de 55 000 années-lumière est parsemé de nuées d'étoiles géantes rouges qui chevauchent ses deux bras spiraux. Son bulbe, lui aussi, possède des myriades d'étoiles. D'ailleurs, cette galaxie a fait l'objet de nombreuses études. On lui a même tiré le portrait. Cet exploit est le fruit de 50 heures de pause réparties sur un certain nombre de nuits d'observation. La caméra Wide Field Imager, qui est dotée d'un très grand champ comparable à celui de la surface apparente d'une pleine lune, a pu réaliser un nombre conséquent de clichés, qui, une fois traités avec des filtres spéciaux et assemblés, ont permis de créer une image unique. En plus de cartographier cette galaxie comparable à la nôtre par sa structure, elle a révélé qu'elle abrite en son cœur un trou noir d'une quinzaine de masses solaires. Celui-ci appartient à un système binaire et côtoie de près une étoile de Wolf-Rayet, chaude et lumineuse. Enfin, seulement un million d'années-lumière semblent séparer ces deux objets cosmiques, à savoir NGC 55 et NGC 300. Cette paire galactique est très probablement liée gravitationnellement. Penses-tu que l'une de ces galaxies soit destinée à dévorer sa consoeur ? Ou bien seront-elles toutes deux absorbées par un monstre galactique encore plus puissant ? Sous-titrage Société Radio-Canada A continu Salt op Sous-titrage Société Radio-Canada